la première, peut-être la seule bibliothèque apostolique du Cameroun. Je ne dis pas chrétienne, mais chrétienne apostolique du Cameroun. De son vivant, elle a de même fait une vidéo sur J. Pénière où elle exposait son projet. Et c'est un très gros projet parce qu'il faut environ 800 livres, 800 livres au Cameroun dans cette bibliothèque pour qu'elle soit fournie de façon acceptable, moyenne. 800. Écoutez bien, 800. Converti en argent, on parlait d'à peu près 30 000 dollars en livres. 30 000 dollars en littérature chrétienne. Elle n'avait pas cet argent, nous n'avions pas cet argent. Mais on s'est levés il y a quelques jours. Quelqu'un qui n'est au courant de rien, quelqu'un qui n'est pas au courant de ce projet du tout, mais qui a appris qu'on ira aux obsès, nous offre, sans savoir qu'on a le projet de la bibliothèque, 44 livres neufs avec les moyens de transport pour transporter ces livres et les mettre à la disposition des enfants de Dieu de l'autre côté. Et beaucoup d'autres bénédictions autour de ce projet sont venues avec ce miracle. Et une chose nous a touchés, c'est qu'on n'a même pas eu le temps de dire à quelqu'un, de solliciter une quelconque bonne volonté. Est-ce qu'il y a une bonne volonté qui voudrait bien nous soutenir pour qu'on achète des livres et qu'on les mette en branle ? Non, on n'a rien demandé à personne. C'était là. Disposez immédiatement. Allez m'expliquer. Dieu connaît tellement nos besoins, mes frères, mes sœurs, qu'il dit dans sa parole, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger ni de quoi vous allez vêtir. Vous allez vous vêtir. Ce sont les païens qui se soucient de cela. Ne te souciez pas de qui sera ton mari ou qui sera ton enfant ou où est-ce que tu vas travailler. Dieu te dit ça, c'est des païens. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que nous allons dans le son.